Access les formulaires section sur les onglets. Lorsque l'on a beaucoup d'informations à noter sur un formulaire, il peut être pratique de recourir aux onglets pour gagner ainsi de la place entre les informations principales qui doivent absolument apparaître dès l'affichage et puis d'autres informations que l'on peut aller chercher sur demande. Pour placer des onglets, on va donc rouvrir notre formulaire F-Clients à faire et basculer en mode création. Lorsque l'on est en mode création, on va conserver le haut du formulaire avec les actions possibles, les boutons d'action, on va les garder bien en haut comme une barre d'outils et puis on va par contre descendre toute la partie informations sur le client et la suite. Pour cela, je vais descendre un petit peu dans mon formulaire pour sélectionner dans la barre verticale, dans la réglette verticale, l'ensemble des blocs. Puis avec la flèche basse, je vais les descendre. Ainsi, je ne vais pas toucher à la mise en forme de mon formulaire. Par contre, on voit que j'ai bien espacé, j'ai créé un véritable espace sous les boutons d'action. Je vais peut-être encore en rajouter un peu, quitte à ce que je remonte tout ça par la suite. Et ce que je voudrais faire ici, dans cette partie supérieure, c'est placer des onglets dans lesquels je vais pouvoir écrire des informations. Pour placer des onglets, nous avons ce bouton onglet, contrôle onglet, qui va me permettre de les placer très facilement. Je clique sur ce bouton, je dessine mes onglets. Je vais partir de la gauche vers la droite en laissant un petit espace. Je définis une largeur et une hauteur. Je lâche et par défaut, nous avons deux onglets. A partir de ces deux onglets de base, on va dans un premier temps essayer déjà de réaliser une mise en forme de ces onglets. Alors, ce qu'on va faire, c'est que cet onglet activé, par défaut, on va essayer de le mettre en couleur or très clair, c'est-à-dire la couleur du A de action possible. Je vais donc sélectionner l'onglet. Et puis, on va aller dans couleur au clic. Il faut bien s'assurer que l'objet complet est pris. Je clique à nouveau sur cet onglet sur page 28, par exemple. Et là, quand j'ai CTL tab 27, c'est-à-dire contrôle tab 27, ça veut bien dire que mon objet est sélectionné. L'intégralité de l'objet est sélectionnée. Et là, je vais bien chercher ma couleur au clic, comme je vous l'ai dit, qui correspond à la couleur de action possible. Donc, je vais voir action possible. Quelle est cette couleur ? Couleur de police, nous l'avons ici. On va copier. On recherche ce CTL 28. De toute façon, pas page 28, mais CTL 28. Pour avoir l'intégralité de l'objet. Voilà, CTL tab 27. Pardon, ce n'est pas 28, c'est 27. Et là, on va aller dans couleur au clic, qui se trouve ici. Et à la place d'arrière-plan, on va mettre CTL V. Ça va donc vous donner cet orange bien vif. Ensuite, nous allons essayer de changer la couleur du texte. Donc, pour inverser la couleur du texte, on va prendre le bleu. Ce bleu qui est ici. Donc, je me mets sur l'arrière-plan. Maintenant, la couleur du texte, on doit l'avoir, la couleur, pardon, c'est la couleur de fond. La couleur de fond, hop, contrôle C. Et quand j'écrirai, eh bien, ça sera toujours mon CTL 28, 7 ou 28, je ne sais plus. Là, je suis sur la page. Je vais le contrôle complet. Voilà, c'est le T. Là, on est bon. Et on va prendre un couleur de texte. On supprime et on colle. Par contre, je pense qu'il ne l'a pas pris parce que là, il me l'a mis en jaune. Donc, je reviens ici. Ah oui, je ne suis pas sur le bleu. Je suis sur la couleur du... Voilà, je prends ce bleu-là. Pareil. Celui-ci. Est-ce que je l'ai là ? Couleur de fond. Je suis sur la couleur du texte. Couleur de fond. Donc, on contrôle C. On remonte ici. On revient sur le contrôle. On a bien ça. Et là, couleur de police, cette fois-ci. Couleur de texte. Contrôle V. Voilà. Et il est bien bleu. Pour le faire même ressortir, nous allons le mettre en gras. Donc là, je vais chercher le format. Et je prends gras. Ça ressortira comme ça un peu plus. À présent, nous allons nous occuper de nommer ces différents onglets ou ces différentes pages. Page 28, ce n'est pas très parlant. Donc, je vais bien cliquer dessus. Lorsque là, je suis sur page 28, ça veut dire que je suis sur cet onglet précisément, on va lui changer son nom. Donc, le nom, il est dans autre. Et à la place de page 28, on va l'appeler Ong Client 1. Pour Onglet Client 1. Voilà pour son nom. Nous allons faire, bien sûr, la même chose pour le deuxième onglet. Mais avant, j'aimerais rester ici, aller dans Format et changer le titre. Parce que Ong Client 1, c'est le nom. Mais bien entendu, ce n'est pas ce que je veux voir sur l'onglet. Je veux voir quelque chose de beaucoup plus explicite. Donc là, on va mettre une légende qui s'appellera Information en majuscule. Donc, la légende, c'est dans l'onglet Format, Information Générale. Et là, je vais renseigner des informations générales sur mon client. On va également peut-être mettre un petit espace à gauche d'Information et à droite de Générale pour espacer un petit peu la largeur de cette entête d'onglet par rapport au texte écrit à l'intérieur. Ce sont des petits trucs qui permettent d'améliorer l'ergonomie. Très simplement. Donc là, je vais aussi rajouter un petit espace. Voilà. Et donc, l'Information, on voit que le i de Information est un peu plus espacé de l'onglet. Voilà pour ce premier onglet. On va à présent faire la même chose sur le deuxième onglet. Sur le deuxième onglet, donc page 29 chez moi, je clique sur « Autre », je change son nom et je l'appelle « Ong Client 2 ». Comme ça, je sais que c'est le deuxième onglet de mon contrôle client. Et on va changer, bien entendu, le format. Donc dans « Format », on va changer la propriété « Légende ». Donc pour la légende, on va mettre cette fois-ci « Coordonnées ». Je vais faire comme tout à l'heure, un espace après coordonnées, un espace avant coordonnées. Je valide. Et ça me permettra comme ça d'espacer un petit peu. De la même manière, on va le mettre en « Gras ». Ça sera peut-être un peu mieux. On va voir ce que ça donne. « Format ». Non, d'ailleurs, ce titre, je ne peux pas le mettre en « Gras ». Ça, là, m'est interdit. Donc on laisse. En fait, il sera automatiquement mis en avant lorsqu'on cliquera sur l'onglet. Nous allons à présent remplir ce premier onglet. Donc je reviens bien sur « Informations générales ». Je suis donc sur « Ong Client 1 ». Et on va couper-coller les objets dans l'onglet. Alors, on va prendre le numéro de client, la civilité, le nom et le prénom. Alors, toutes ces informations-là, on les a déjà ici. Numéro de client, civilité, nom et prénom. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le tout. Je vais faire « Ctrl X ». Je vais me positionner dans « Ong ». Alors, attention, là, vous voyez, je suis sur « Détail ». Donc ça ne va pas. Je vais recliquer dessus. Alors, si ça ne veut pas se mettre, on va bien cliquer sur « Informations générales ». Une fois, deux fois, jusqu'à ce que je sois sur la page 28, enfin, sur le « Ong Client 1 », il ne veut pas se mettre. « Ong Client 2 », « Ong Client 1 ». Et là, on va le coller. Ah, il n'a pas du coup copié. Alors, je reprends. On va le reprendre plus doucement. Donc, je prends le numéro de client, « Ctrl X », et on colle. « Ctrl V ». Et là, il s'est bien mis à l'intérieur. On va reprendre ici, « Civilité ». Je vais essayer de prendre le nom et le prénom. Peut-être que c'est parce que j'avais été dans la barre et donc il l'avait mal pris. On se remet bien ici. « Client 1 » et on colle. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes informations que je veux mettre et je vais pouvoir les replacer correctement en fonction de l'ergonomie que je veux donner à mon document. Donc, le numéro de client, on va le mettre ici. Du coup, j'ai plus de place. Donc, je peux quand même mettre les choses un peu plus espacées. Donc, ces deux objets, je les sélectionne et je vais les aligner haut. Organiser. Aligner. Haut. Puis, je vais prendre la civilité, le nom et le prénom que je vais laisser comme ça avec monsieur, madame, Dupont, etc. L'information sur le fait que c'est une administration ou pas, j'aimerais le mettre à cet endroit-là, un peu en dessous. Donc, je vais chercher cet objet. Contrôle X, même principe. Je retourne dans mon onglet client 1. Contrôle V. Je le descends un petit peu. Et j'aimerais rajouter également le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il est ici. Même chose. Je sélectionne avec la touche contrôle les deux objets. Je coupe. Je remonte. Et je vais coller dans onglet 1. Mes objets qui se mettent bien en dessous l'un de l'autre. Alors, maintenant, il faut quand même aligner correctement les choses. Donc, on va essayer de sélectionner tous ces objets-là, qui sont à gauche. Et faire un alignement gauche. Organiser, aligner, gauche. Ensuite, nous allons prendre tous les éléments qui sont là. Et nous allons essayer de les espacer de façon équilibrée, avec un vertical équilibré. Tous nos objets ont l'air à peu près bien placés. Je vais juste vérifier que c'est à peu près propre. Donc, on a administration client. Voilà. On a notre onglet là, qui est bien rempli. Il n'y a vraiment aucun souci. On pourra même d'ailleurs réduire un peu la taille de l'onglet, parce que ça fait un peu trop gros du coup. Je reviens dans le mode création. Je réduis tout de suite mon onglet formulaire. Donc là, il faut que je prenne le CTL. On le contrôle. Donc, tout l'objet. Je le réduis un petit peu. Je pense qu'en allant à 11,5, on devrait être bon. On va encore un peu le supprimer. Maintenant, nous n'avons plus besoin de ce bandeau information client, qui est devenu complètement inutile. Nous n'aurons plus besoin non plus de l'adresse du client, qui est également inutile. On va pouvoir supprimer tout ça. On va prendre les informations sur la rue, le code postal, la ville et le mail du client. On coupe, on remonte et on va dans coordonnées. Et on va coller dans coordonnées. J'étais dessus et il me l'a enlevé. Voilà, CTRL V. Du coup, il l'a perdu. Alors, on fait échappe. CTRL Z. On récupère à nouveau. C'est un peu délicat, quelquefois, à prendre. CTRL Ville. Mail Clic. CTRL X. On se met bien dans l'onglet coordonnées. Et on colle. Voilà, nous avons tous les éléments qui sont là. Du coup, nous allons pouvoir descendre un petit peu. Nous allons pouvoir prendre le mail, le mettre peut-être en dessous et l'aligner à gauche avec le CP Clic. Ça me fait penser que... Oui, c'est ça. Donc, organiser à l'ignée gauche. Nous allons peut-être faire en sorte d'agrandir la rue pour qu'elle soit aussi grande que le code postal et la ville. Donc, la ville est un peu grande, peut-être. On va la réduire un petit peu. Et on va faire quelque chose qui va s'espacer de manière équilibrée pour que ce soit un peu plus joli. Alors, on sélectionne ça, on sélectionne ça, on sélectionne ça. Et on va faire un espacement vertical équilibré dans format... Non, non, organiser taille vertical équilibrée. Ça l'est. Je vais peut-être juste le remonter parce que je trouve que ce n'est pas très joli tout en haut. Et on va aligner sur le haut le code postal et cette rue que j'ai laissée tomber. Donc, aligner haut. Voilà. Nous avons donc notre adresse, notre bloc adresse qui s'écrit parfaitement. On pourrait bien entendu rajouter plein d'autres informations. Avant de terminer cette vidéo, il nous faut bien sûr remonter tous les éléments d'information que nous avions en bas. Donc, c'est le bandeau et le sous-formulaire que l'on va remonter maintenant tout en haut. De façon, c'est équilibré. Voilà. Et puis, mon formulaire est beaucoup trop grand. Donc, on va à présent, lui aussi, le réduire. C'est-à-dire qu'au-dessus de pied de formulaire, je prends le trait qui est au-dessus de pied de formulaire et je le remonte. Ce qui permettra, comme ça, d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Accueil, affichage, mode formulaire. Nous avons donc notre formulaire qui apparaît ainsi, de cette manière. Avec les informations générales et les coordonnées. J'ai mis deux onglets. On aurait pu remettre un troisième, un quatrième, un cinquième, sans aucun souci. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.